Les enfants étaient là, les enfants qui avaient déjà reçu leurs armes. Je ne pouvais pas m'imaginer leur âge parce que d'autres étaient plus élancés que moi et moi j'ai été plus élancé plus que d'autres donc c'était difficile pour moi de m'imaginer leur âge. Les enfants étaient là mais je ne sais pas ils étaient au nombre de combien, ils étaient nombreux mais je ne connais pas leur nombre. Cette tranchée était très profonde si bien que j'étais entrée tout entier. Donc c'est un trou qu'on avait creusé et qui était fermé. C'était un trou d'une grande profondeur. Witness, you said earlier on that after Lopa Camp, you were assigned to Bunya to the residence of President Lubanga. That is correct? Le commandant Django nous a envoyé à Bunya, je n'étais pas seul. Can you remember the age range of those of you who were sent to President Lubanga's house? Je ne connais pas l'âge ou les âges de ces enfants. Je sais tout simplement que parmi eux certains étaient moins âgés que moi, d'autres plus âgés que moi et d'autres étaient de mon âge. Mais la plupart d'entre eux étaient plus âgés que moi. When you were assigned to President Lubanga's house, what duties were you told to do? Ma tâche ou notre tâche était d'assurer sa sécurité, la sécurité à l'intérieur de sa résidence et en dehors ou à l'extérieur de sa résidence. « For these duties, were you armed? » Oui, nous avions des armes. Monsieur le témoin, cette version que vous avez donnée aux enquêteurs est différente de celle que vous nous avez expliquée dans les jours qui sont venus. Ma question est simple. Est-ce que c'est cette version-là qui est la véritable ou est-ce que c'est ce que vous nous avez dit ici dans cette cour? Vous dites que cette version est différente de ce que j'ai dit. En quoi se trouve la différence? Je pense que ma déclaration est claire et vous la lisez et pourtant vous dites que c'est différent de ce que j'ai dit. Mais moi, je ne trouve pas la différence entre les deux versions parce que j'ai fait ma déclaration et je vous ai donné ma déposition. Vous avez parlé du tirage et du recrutement et du recrutement. Quand vous étiez tiré l'armée, comment vous sentez-vous? Au moment où j'avais tiré pour la première fois, j'avais eu très peur. L'arme m'a tiré vers l'avant. L'arme était tellement puissant qu'elle m'a tiré vers l'avant. Donc, le recrutement et le recrutement, qu'est-ce que le recrutement a-t-il? La course consistait à... On nous apprenait comment savoir courir. Parce que pendant la guerre, on ne serait pas stationnés à un seul endroit. Il fallait courir. Il fallait faire les truies 1-2, 1-2, 1-2. C'est ce qu'on appelait les truies. Et le recrutement? Rampé, c'était se coucher par terre. Vous vous couchez par terre. Avec votre arme, vous avancez en rampant. Vous devriez vous coucher par les ventres. Donc avancez par les ventres. Et s'il y a quelque chose qui vous a passé à vous, si vous n'avez pas pu le faire? Oui. Lorsqu'on échouait de faire cela, on nous fouettait. On nous frappait avec les bâtons. Dans ces déclarations de juillet 2005, vous ne parlez pas du tout de l'arrivée des militaires à l'école et de votre fuite de l'école, n'est-ce pas? Là, j'ai donné les lieux précis où on m'a arrêté. Je n'ai pas eu l'opportunité de donner le nom de l'école, mais je n'ai donné que l'endroit précis où j'ai été arrêté. Mais je n'ai pas expliqué ce qui m'est arrivé par après. Est-ce qu'aujourd'hui, vous souffrez toujours des conséquences physiques du fait que vous avez été blessé lors du combat de l'IPRI? Ma conséquence physique? Oui, des conséquences physiques, il y en a. Mais surtout, j'ai de mauvais souvenirs lorsque je vois cette plaie. Cela me fait repenser la souffrance que j'ai endurée à bouler. Et par la suite, je n'ai eu aucune récompense. Donc, cette plaie me fait beaucoup réfléchir sur le sort qui a été le nôtre suite à la personne qui nous a enrôlés. Donc, j'y pense beaucoup et je regrette beaucoup de ce que j'ai connu pendant la guerre. J'ai oublié pour la première fois. Donc, nous reprenons à 11h30. Merci beaucoup, M. Lubanga. Je suis désolée de vous demander... ...tout cela dans le cadre d'une punition. ...votre groupe, de ce groupe qui a été emmené par les soldats de l'UPC. Je ne peux pas me souvenir des âges. Il y avait certains qui étaient plus élancés que moi et j'étais plus élancé que d'autres. C'est quand même pour la défense difficile parce que soit on a effectivement des éléments précis... ...pourri... ...politique, c'est une grande distance... Je n'ai pas pu regarder la montre parce que je ne l'avais pas. Je ne savais pas le temps. Maître Mabie, nous allons faire une pause dans quelques instants, Maître Mabie. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, terminer votre ligne de questions. ...et ceux qui étaient dans formation étaient-ils présents ? C'est un endroit, un terrain plat où quelqu'un pouvait facilement ramper et courir. Il y avait des petites maisons que les supérieurs construisaient. Cela peut également donner un aperçu de l'impact et donc des peines. Mais je comprends parfaitement, Président, et je peux poursuivre. Le juge Président, je comprends bien qu'il fasse un équilibre, M. Sachdeva. Je ne dis pas non, mais c'est une décision...